Tout à fait, autre chose à présent, Thread Link saison 2, ce rapport de Greenpeace était la grande affiche de la conférence de presse animée par le groupe de travail Climat Red, mettant en cause la vice-première ministre, ministre de l'Environnement sur la signature de l'octroi illégal des concessions forestières à la société With a Life, World Carbon dans la Tchopo. Les acteurs de la société civile ont face à la presse qualifié ce rapport de mensongère avec l'intention de saper les efforts du pays dans la gestion de ces forêts qui font de la République démocratique du Congo Pays Solutions, engagée en ce moment, comme vous le savez, dans les négociations de lutte contre le réchauffement climatique. Dans cet échange avec la presse, les acteurs de la société civile environnementale de l'RDC, réunis au sein du groupe de travail Climat Red Rénové, ont désapprouvé le caractère sensationnel des allégations de Greenpeace qui visent, selon eux, à saper les efforts de la République démocratique du Congo dans la gestion de ces forêts. Les organisations de la société civile environnementale réunies au sein du groupe de travail Climat Red Rénové n'approuvent une fois de plus le caractère qu'on met sensationnel du communiqué de Greenpeace Africa visant à saper les efforts consentis par la RDC jusqu'à ces jours dans la gestion durable des forêts congolaises, notamment, les processus de la revue légale et différentes réformes en cours. La société civile environnementale de l'RDC constate avec amertume la présentation d'un aperçu désastreux de la situation de la gouvernance en RDC en dépit des efforts fournis par le gouvernement à travers les différentes réformes engagées. Au regard de ceux qui précèdent, la société civile environnementale de la République démocratique du Congo, réunie au sein du groupe de travail Climat Red Rénové, relève ce qui suit, Les communiqués de presse de Greenpeace Afrique, publiés en ce moment précis, où le regard de tous les acteurs nationaux est tourné vers les attentes de la COP27, ne vise rien d'autre que de tenir l'image d'un pays souverain en qualité des pays solution, dont le leadership au plus haut niveau est fortement engagé dans un processus d'assainissement du secteur forestier et la lutte contre le réchauffement climatique. La volonté de Greenpeace Afrique et certains partenaires de voir les communautés rester dans un état de pauvreté accru et permanence en leur interdisant de bénéficier même des fruits de leurs efforts de conservation. Le groupe de travail Climat Red Rénové dit rester avisé et regardant quant à la suite du processus de la revue légale des titres forestiers en cours.